Bonjour, et comme prévu, une analyse vidéo, en images évidemment, et en musique. Merci à ce musicien qui se reconnaîtra évidemment dans cette vidéo, et qui m'a demandé mon point de vue sur sa problématique actuelle. Alors évidemment, la confidentialité est de mise, j'ai enlevé toutes les scènes où le visage était exposé. Donc évidemment, les mains parlent beaucoup, mais au moins, si vous changez d'avis un jour, vous ne serez pas vu sur ces vidéos, quand bien même ces vidéos vous aident aujourd'hui à avancer. Nous pourrions développer énormément de points sur les deux morceaux que vous allez donc entendre et voir, et l'interprète pourrait aussi ne pas avoir mal en jouant. Donc en fait, tout ce que je vais vous décrire, peut-être gênant, pourrait ne jamais l'être, ou pourrait un jour développer en effet différentes pathologies. D'ailleurs, je n'ai pas l'information si les douleurs sont apparues avant ou après la problématique, lorsque cette vidéo a été tournée, donc finalement, peu importe. Une problématique qui dure depuis maintenant plus d'une année et demie. Chez un pianiste, droitier, pianiste et enseignant, qui joue depuis plus de 20 ans, à raison de 6 heures par jour, et suite à la problématique, il a diminué de moitié son temps de travail, en démoniant donc à 3 heures par jour en moyenne, avec des douleurs localisées au niveau du poignet gauche, très localisées précisément au niveau du pisciforme, c'est un petit doso du poignet sur lequel vient de s'insérer différents muscles. Un facteur déclenchant qui, d'après lui, serait donc une pratique trop intensive. Trop intensive, mais en même temps en lien peut-être avec une ergonomie pas optimale, et ça, nous allons le décrire, évidemment. Alors, la douleur était décrite au départ sur tout le poignet gauche, et puis localisée très précisément avec le temps. C'est la première fois que le problème apparaît chez ce musicien. et la douleur peut être très grande et monter jusqu'à 4 sur 5 sur l'échelle de la douleur, donc c'est pas mal. Et des troubles qui persistent après l'arrêt du jeu. Un poignet raide, une brûlure. Un musicien sportif, malgré tout, et lorsque le sport est repris, et bien ça fait du bien, donc ça c'est un bon point, parce que parfois c'est le contraire, et c'est vraiment dommage et dommageable. Pas d'anxiété décrite. Et d'après lui, un poignet gauche trop souple. Pas assez maintenu, alors évidemment, avec un point d'interrogation, parce que il a dû m'entendre parler de ce point-là, et nous allons, en effet, nous concentrer sur son poignet gauche. Donc évidemment, il a vu différents spécialistes, que je ne nommerai pas, et puis il a été, en tout cas, trouvé un kyste, au niveau du poignet, avec une infiltration qui n'a rien donné. Et l'objectif, évidemment, à court terme, c'est de retrouver un instrument sans douleur, sans peur de se faire mal, préparer des nouveaux concerts, et continuer une activité intense, évidemment, sans douleur. Alors nous allons regarder un petit peu plus en détail, et vous pourrez re-regarder à nouveau la vidéo depuis le départ, et voir que dès le départ, on voit très très bien ce que je décris là. Alors un jeu intense, évidemment, qui dépend du répertoire, mais avec, on voit très très bien là, à ce moment-là, une flexion du poignet très fréquente sur la main gauche. Une flexion du poignet avec des doigts qui se relèvent, des doigts qui se relèvent au-dessus du dos de la main, très souvent. C'est-à-dire une hyper sollicitation des muscles fléchisseurs du poignet, et précisément le fléchisseur, le nerf du carpe, qui vient s'insérer sur le pisiforme, le codec du petit doigt, sur la face palmaire. Donc ce qu'on peut remarquer, sur un buste plutôt érigé tout le temps, et vous voyez de nouveau cette main gauche, qui tout le temps on appelle des doigts en griffes, c'est-à-dire que les premières phalanges sont toujours en hyperextension, au-dessus du dos de la main, donc il y a une flexion du poignet, qu'on ne voit pas tout le temps, parce que la manche recouvre le poignet. Donc ça, je dirais, c'est la première chose évidente, avec, on le voit dès les premières secondes de la vidéo, vous pouvez le regarder, une hyperextension du petit doigt, c'est-à-dire un petit doigt qui se relève, ce musicien doit le savoir, il n'en est peut-être pas, soit pas conscient, ça arrive parfois, soit il n'a pas fait le lien avec la problématique, mais souvent un petit doigt qui se relève, c'est une compensation d'un manque de l'extenseur ulinaire du carpe, l'extenseur du poignet qui est antagoniste au fléchisseur ulinaire du carpe, qui lui travaille plus. Donc si on regarde précisément dans ce passage-là, ici tout va à peu près bien. Voilà, et dès que la main est en action, les doigts sont plus haut que la peau, mais c'est dommage, vraiment dommage. Un peu comme les orteils ici. Donc, un poignet trop sollicité dans sa flexion, pas assez maintenu dans les extenseurs du poignet, avec comme conséquence des doigts qui vont monter plus haut que la paume, pour une articulation, parce qu'on voit bien que l'articulation est très importante là. Et du coup, l'accentuation, ou l'exagération, ou la recherche exagérée de l'articulation des doigts, et également de la puissance, de la finesse, évidemment, dans un travail d'endurance, et bien, demandent une force au niveau du poignet, et sollicitent davantage les muscles fléchisseurs. Et comme la partie cubitale de la main au niveau articulaire est moins stable, chez tout le monde, c'est la physiologie de la main qui est faite ainsi, moins stable, plus adaptable, et bien, les muscles fléchisseurs du poignet vont travailler davantage. Et le kyste est probablement, mais ça on ne le saura pas, on ne le saura peut-être jamais, à moins qu'il y ait eu des examens réalisés 6 mois avant la problématique, probablement que le kyste est une conséquence due à une hyperutilisation de tout ce qui est tendons, avec justement la création de ce petit kyste. Peut-être que le kyste n'est peut-être pas douloureux non plus, on a essayé de l'infiltrer, mais sans résultat, donc peut-être qu'on peut imaginer que le kyste ne soit pas le problématique de la douleur, mais vraiment un tiraillement sur cette structure tendineuse, ce qui ne montre aucun problématique en même temps, au niveau des examens plus poussés, donc tant mieux. Et c'est là où ça devient compliqué pour le musicien de comprendre, le corps médical évidemment, mais de comprendre, alors que les examens sont plutôt corrects, donc on trouve en effet un kyste, donc on va se concentrer sur le kyste, ce qui n'est même pas sûr d'être la problématique en elle-même, donc ça devient compliqué. Donc moi ce que je vois, pour aller à l'essentiel aussi, c'est une main vraiment fluide, une posture globale assez correcte, une ceinture scapulaire que l'on voit sur certains plans, un peu un manque de soutien, on voit les angles à faire des omoplates, à droite comme à gauche d'ailleurs, avec un manque de maintien, ce qui oblige la main à travailler plus, mais c'est encore une fois cette recherche de détente, on voit aussi un poignet relativement souple à gauche, c'est vrai, voilà, tous ces petits mouvements là de relâchement dès que les doigts quittent les cordes, les touchent, un relâchement du poignet qui va avec l'interprétation, mais qui en réalité n'est pas nécessaire, on le voit aussi à droite, mais bon apparemment à droite il n'y a pas de problème, donc tant mieux, mais la correction pourrait être amenée symétriquement, pour qu'elle soit plus facilement intégrable à gauche également. Donc, poignet mieux tenu à gauche pour libérer un petit peu les doigts, et surtout, libérer le fléchisseur ulnaire du carpe, qui est la musculature à mon avis responsable de ce tiraillement au niveau de la partie ulnaire, du côté du pisciforme, sans conséquences organiques, si ce n'est ce petit kyste, qui finalement n'est peut-être qu'une conséquence, et qui ne dérangera pas, l'objectif est d'enlever la douleur évidemment, indépendamment du kyste. Et on voit aussi des kystes disparaître, évidemment comme ils sont venus, on n'explique pas tout le temps la venue de ces kystes. En réalité, on l'explique assez facilement, vu les contraintes que vous mettez au niveau de vos poignets par exemple. Donc moi je ne m'inquiéterai pas au niveau du kyste, je me concentrerai sur la technique instrumentale, renforcement de la ceinture scapulaire, stabilité du poignet à gauche, dans toutes vos techniques, et on va voir aussi à un moment donné, dans un jeu plus puissant, l'importance de renforcer les extenseurs du carpe, pour éviter de solliciter trop les fléchisseurs. Là on revoit de nouveau ces doigts en griffes sur la main gauche, et une flexion du poignet évidente, ce qui met en premier plan le fléchisseur en l'air de carpe au travail, évidemment. Et là on voit le petit doigt se soulever, principalement sur la main gauche, et des petits doigts qui se lèvent sont signes d'un manque de tenue du poignet, et par conséquent d'une surutilisation des fléchisseurs. Voilà, et cette relève là du poignet pour quitter les touches est caractéristique, et dans ces passages-là particuliers, évidemment que c'est hyper fatigant, le fléchisseur en l'air du carpe travaille à fond. On voit le poignet sans cesse fléchi, et évidemment que c'est extrêmement fatigant, et ça explique pourquoi ce nucien est passé de 6 à 3 heures, avec cette douleur qui est apparue. Donc voilà, des choses plutôt encourageantes, puisqu'on voit, on arrive à voir, les raisons du pourquoi les douleurs peuvent être expliquées. Donc il y a plusieurs ateliers que je suggère, évidemment, les mains du piano, les mains du pianiste, évidemment, et puis un autre qui s'appelle Libérez vos doigts, un autre qui s'appelle L'Écrime envers nos mains, ce sont vraiment les ateliers de base sur la main, sur le fonctionnement de la main, où j'explique vraiment très clairement ce rôle, ce rapport entre fléchisseur du carpe et extenseur du carpe. et puis un atelier qui s'appelle Libérez vos épaules, parce que pour soulager la main, il est toujours bon de s'occuper de cette racine des épaules. Je reviens toujours à cette même histoire, mais c'est tellement important, les épaules ont un rôle important dans le port du bras dans l'espace, et quand cette intensité de jeu, il est très important d'avoir un bon maintien de la racine. Et évidemment, la vidéo lors de laquelle je présente la manière de travailler, la manière de vous organiser dans ce style de récupération, vous avez différentes explications, commencez par cette vidéo, et ensuite vous pourrez trouver votre propre organisation. Je vous remercie pour votre écoute, merci à ce musicien qui s'est prêté au jeu, je vous souhaite une belle récupération. A bientôt. Sous-titrage ST' 501